Nat Diaz et son équipe ont coursé un adolescent de 20 ans, enfin il me semble que c'est un adolescent à 20 ans au stage, je crois que c'est adolescent, t'es pas encore majeur, c'est à 21 ans il me semble la majorité, dites moi si je me trompe, bref lui et son équipe ils ont coursé un adolescent pour le fracasser en fait, parce que voilà, lors d'une conférence de presse, cet adolescent en question, en fait il est streamer, il stream sur Kik, d'accord, il a posé une question à Nat Diaz, une question un petit peu provocatrice, voilà, et on connait Nat Diaz, ça lui a pas plu, il s'est emporté, il l'a insulté, il lui a fait des doigts d'honneur, etc, il a dit qu'il allait le frapper, et par la suite après la conférence, il a envoyé son équipe le coursé, donc vous allez voir on a les images, parce qu'il était en direct sur Kik, comme je vous ai dit c'est un streamer, et il se fait courser par des bœufs, le mec c'est un petit jeunot, d'accord, donc pour le coup Nat Diaz, il est chiant à faire ce genre de choses, d'accord, bon j'avoue, il peut y avoir des petits qui dépassent les limites des fois, là vous allez voir que c'est pas très méchant ce qu'il a dit, ok, mais faire ce genre de choses, moi je valide pas, voilà, si ça va trop loin à la rigueur, dans la provocation et dans l'insulte, à la rigueur on pourrait comprendre, mais vous allez voir que là le petit jeune, il pose une petite question provocatrice, rien de bien méchant, donc voilà les gars, je vais vous lire ça, et je vais vous mettre la vidéo, où il se fait courser, etc, je pense qu'il a dû avoir la peur de sa vie, et il s'est même excusé, donc il a vraiment eu peur, donc je vais vous partager ça les gars, mais avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo, bon comme je vous l'ai dit les gars, moi ma chaîne, elle vous est utile, ces temps-ci il n'y a pas trop d'actualités, donc je fais peu de vidéos, mais quand il y a des actualités MMA françaises surtout, intéressantes, bah je vous en fais part, je fais un tri vraiment dans les infos, et je vous partage les infos les plus pertinentes, donc abonnez-vous la famille, bref, regardez la tête du jeune youtubeur, c'est vraiment un môme, voilà, c'est vraiment un petit gêne, il s'appelle, il s'appelle, je sais même pas c'est quoi son blase, Néon, d'accord, donc je vais vous lire l'article, le streamer adolescent Néon en a fait l'expérience de première main mercredi, désolé la traduction elle est pas à tip top, lors de la conférence de presse finale avant le match de boxe entre Nadiaz contre Georges Masvidal, Néon a assisté à l'événement et a décidé de se mêler à Zizani en postant une question provocatrice à Nadiaz, il lui a dit quand tu seras KO, quand tu seras KO, est-ce que tu vas prendre ta retraite, et en gros est-ce qu'une fois que Masvidal t'auras mis un KO, tu vas aller à la retraite, et bien évidemment cette question n'a pas plu à Nadiaz, il s'est immédiatement énervé, et s'en est pris au jeune homme de 19 ans, ah il a 19 ans, il a même pas 20 ans, menaçant de lui donner un coup dans la jambe, voilà, donc il l'a menacé de le frapper, etc, et après ça les gars, après la conférence il a envoyé son équipe, attendez, je vous mets ça tout de suite les gars, donc voilà, c'est dans cette conférence, la famille, là il lui pose des questions tranquille, à un moment donné il va lui poser une question, et vous allez voir il va se vénérer, là on voit il est vénère, là il l'insulte, etc, donc je vais pas vous mettre le son, voilà, il lui fait un WAD, il le menace, etc, il l'insulte, et voilà la vidéo en question les gars, je vous mets ça tout de suite, Donc là on voit il est pas serein, hein, What did he say? I blacked out, what did he even say to me? He was on, he was on, he was cooking up for a minute, Là il est à chaud, voilà, voilà il est en course, regardez l'équipe, Il dit je m'excuse, je m'excuse, regardez le boeuf qu'il course, Bon la leçon du live il est cut, ils sont je sais pas combien il faut que c'est, Il s'excuse, il est en panique, c'est un petit jeune, il a 19 ans, L'autre il pose une question comme ça, bon maintenant il commencera, Il dira plus de questions provocatrices, etc, je pense qu'il a compris la leçon, Mais heureusement qu'ils l'ont pas attrapé, je sais pas ce qu'il aurait fait, Vous entendez comment il hurle, ah, laisse tomber, franchement ils abusent un petit peu, Ils abusent un petit peu, comme il l'a dit, ils ont 40 ans les mecs, Ils ont 40 ans, 45 ans, ils s'amusent à faire ça, l'autre il a 19 ans, Il l'a pas insulté, etc, il lui a posé une question provocatrice, Donc il y en a, vous allez trouver ça normal, voilà, Après les gars, dites vous, en France, il y a des journalistes, entre guillemets, Ils posent des questions beaucoup plus provocatrices, Voir plus insultantes à certains combattants, Et les combattants ils font rien, C'est pas à chaque fois qu'un journaliste il va te, A moins que vraiment il y ait un manque de respect, Il insulte ta mère ou un truc bizarre, Bon, là si tu le prends mal, vas-y à la rigueur, Essayez des questions provocatrices, Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon ? Voilà, là s'il s'était fait attraper, Et s'il s'était fait taper, Bah l'autre, je sais pas comment c'est la législation aux Etats-Unis, S'il aurait pu avoir de la prison, Nadia, une amende, je sais pas comment ça se passe, Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est n'importe quoi, Euh, attendez, on va lire un petit peu les commentaires, Tu sais ce que tu as fait, Et pourquoi tu l'as fait, nous jouons pas la victime maintenant, C'est un pleurnichard, Ouais, les gens ils sont, Ils sont durs avec, Deux personnes ont poursuivi, Un grand gaillère qui s'est arrêté à l'entrée du garage, Et a laissé seul un jeune de 14 ans, Qui a été retrouvé par les flics, Dans les toilettes du garage, Ah d'accord, ok, Il s'est caché dans les toilettes du garage, Enfin du parking quoi, Donc voilà les gars, J'ai lu quelques commentaires, Euh, Bon, la plupart des gens, Ils disent que c'est bien fait pour lui, Etc, Bon, Dans un sens, On peut dire que c'est bien fait, Dans un sens, Bon, c'est pas trop méchant ce qu'il a dit, Donc voilà, C'est un petit peu abusé, Dites moi ce que vous en pensez vous, Si pour vous c'est normal, Si c'est mérité, Ou si c'est abusé, En tout cas, Si c'est mérité les gars, Tous les journalistes, Entre guillemets, Français, Euh, Quand ils posent des questions cheloues, Ou un petit peu déplacées, Ou moqueuses, A des combattants, Faut que vous soyez contre aussi les gars, Faut pas dire, Ah bah c'est trop bien ce qu'il a dit, Etc, Faut être juste, Et vis-à-vis de tout le monde, Vous voyez ce que je veux dire, Bref les gars, Dites moi ce que vous en pensez, Je vous dis à la prochaine vidéo, Passez une bonne journée, Ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,